Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Prions ensemble, notre Dieu. Père Céleste, nous te remercions du temps que tu nous donnes aujourd'hui en ta présence auprès de toi. Comme nous venons de chanter « Près de toi, je veux rester ». Oui, la meilleure part pour nous est de nous mettre à l'écoute de la voix du bon berger. La meilleure part pour nous est de demeurer près de toi à ton écoute. Le chant que nous venons de chanter, il est impossible pour nous de le chanter seulement par nous-mêmes. Mais c'est par l'action puissante et secrète de ton Esprit Saint que nous pouvons le chanter, que nous pouvons dire « Abba, Père ». C'est parce que tu nous as adoptés comme tes enfants que nous pouvons crier « Abba, Père ». Mais c'est aussi parce que ton Esprit Saint agit dans nos vies, dans nos cœurs, que nous pouvons te chanter « Je veux être à toi seulement » et ma volonté soumettre à toi constamment. Car tu connais notre volonté rebelle et tu connais notre désir naturel plutôt de nous éloigner de toi. Que ton Esprit Saint aujourd'hui encore œuvre puissamment dans nos cœurs afin que nous puissions soumettre notre volonté à la tienne et que nous ayons le désir d'être à toi seulement et de suivre ta bonne parole. Par Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, vous est-il déjà arrivé d'avoir des problèmes de voiture? Une crevaison, un accident, un bris mécanique? Ce genre de problème arrive rarement au bon moment, n'est-ce pas? Heureusement, il existe des services d'assistance routière qui assurent un service de dépannage jour et nuit pour ceux du moins qui sont abonnés à ce genre de service. Pour les voyageurs, il est rassurant de pouvoir compter sur ce genre de protection. Le psaume 121 évoque une autre sorte de voyage, un pèlerin d'Israël qui part de chez lui pour aller adorer Dieu à Jérusalem, comme c'était la coutume dans l'Ancien Testament. Nous sommes également des voyageurs aujourd'hui, étrangers et voyageurs sur cette terre, comme dit l'apôtre Pierre. Les voyageurs spirituels en route vers la Nouvelle-Jérusalem. Le chemin du pèlerin, le chemin des pèlerins, est parsemé de multiples dangers. Le psaume 121 nous présente le protecteur du pèlerin. À six reprises au moins, il y a dit que c'est l'Éternel qui te garde. C'est un mot utilisé à répétition. Il te garde et te gardera. Il garde Israël. Il nous offre une protection parfaite. Nous verrons premièrement la source de notre protection. Deuxièmement, la nature de cette protection. Et enfin, la durée de cette protection. Donc, tout d'abord, considérons la nature, pardon, la source de notre protection que nous voyons au verset 1 et 2. D'où vient notre protection? Verset 1, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le pèlerin cherche la source de son secours. Bonne question, n'est-ce pas? Et la même question résonne dans nos cœurs et devrait résonner dans nos cœurs. D'où me viendra le secours? Et c'est reconnaître, en fait, que nous avons besoin de ce secours. Êtes-vous capables de poser honnêtement cette question, mais aussi d'y répondre? Oui, nous connaissons la réponse à cette question. Le pèlerin lève les yeux vers la montagne, sans doute parce qu'il s'approche justement de Jérusalem, qui était élevée sur une montagne. Il aperçoit les collines de Juda et la montagne de Sion. Certains s'imaginent qu'il est plein d'admiration devant un magnifique paysage, comme nous pouvons l'être parfois. D'autres pensent qu'on pourrait chercher secours dans les forces de la nature, représentées ici par des montagnes. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent secours dans la nature, essaient de se fusionner à la nature, ils confondent le Créateur et la Création et développent une spiritualité complètement païenne qui cherchent à se brancher sur l'énergie du cosmos ou de la nature. Pour ceux qui ont déjà marché en montagne, la montagne n'est ni une belle image poétique, ni très secourable. La montagne est fatigante, la montagne est menaçante. On peut se perdre, tomber dans un ravin, manquer de nourriture ou succomber à la fatigue. On peut y rencontrer des bêtes sauvages ou des voleurs. Souvenez-vous la parabole du bon Samaritain? L'histoire se déroule justement entre Jérusalem et Jéricho, en pleine montagne. L'homme est tombé aux mains des brigands. Ce n'était pas une route très sécuritaire. Je regarde vers les montagnes et l'angoisse commence à m'envahir. Comment vais-je faire pour atteindre mon but? Quels sont les dangers qui nous guettent aujourd'hui? Danger physique, oui, bien sûr. Danger financier, oui. Danger psychologique, danger spirituel. La puissance du péché encore à l'œuvre dans nos vies. Les attraits de ce monde qui veut nous attirer par mille et un mensonges. Et les forces démoniaques que nous ne voyons pas directement, mais qui sont très certainement à l'œuvre, sont tous des dangers qui nous menacent réellement. Tant de soucis peuvent nous paralyser. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra d'au-delà des montagnes. Il me vient de l'Éternel qui a fait les montagnes, qui a fait le ciel et la terre. Avec ce psaume démonté, nos cœurs sont invités à monter, justement. Nous levons les yeux vers le haut, au-delà des plus hautes montagnes. Littéralement, le texte dit « Mon secours vient de l'Éternel. » Mon secours. Ce psaume est très personnel, voyez-vous? Il commence par « je ». Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Il est important de se poser la question à soi-même. On peut, bien sûr, la poser aux autres, par exemple, dans un cours de catéchisme. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? On peut la poser à ses enfants. Où trouves-tu ta sécurité? On peut la poser à des non-chrétiens également. Quelle est ta certitude dans cette vie? Qu'est-ce qui va t'arriver le jour où tu vas mourir? Mais, nous avons aussi nos propres anxiétés. d'où viendra mon secours? Les autres peuvent bien nous donner la bonne réponse, mais il est nécessaire d'y répondre soi-même, pour soi-même. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est une confession de foi personnelle. Le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, est mon secours à moi, et je le dis avec une grande joie et une grande confiance. Cette réponse est-elle la vôtre? Le pèlerin est en route, donc, pour aller célébrer son Dieu, aller l'adorer, le louer avec tout le peuple de l'Alliance sur la montagne sainte. Il a le cœur léger, il n'a pas d'angoisse existentielle sur une route qui ne mène nulle part, malgré les dangers qui peuvent l'entourer. Il sait où il va, il a hâte d'arriver, c'est un pèlerin croyant, plein de joie, pourtant, il a besoin de se poser la question, d'où viendra mon secours? Le cœur confiant, il a besoin de se répéter la même réponse, mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous avons besoin de nous reposer la question et de nous redonner, redire la réponse. Et cette réponse n'a pas besoin d'une interprétation complexe, pas besoin d'une très longue exégèse ici pour comprendre ce texte. La réponse est parfaitement claire. L'Éternel, le Créateur, le Dieu de l'Alliance, c'est lui la source de ma protection. Il est le seul en mesure pour protéger ses pèlerins, ses enfants. Il n'existe qu'une seule réponse. Toutes les autres réponses sont exclues. Comme dans le premier commandement, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, pas d'autres dieux que moi pour te protéger, te garder. Notre secours ne se trouve ni dans les idoles que nous pouvons nous forger, ni dans d'autres personnes, ni en nous-mêmes. « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » La réponse est complète et suffisante en elle-même. Vous posez-vous cette question de temps à autre? Êtes-vous capables de redire cette réponse le cœur plein de confiance? Deuxièmement, regardons maintenant la nature de cette protection qui nous est présentée dans les versets 3 à 6. Quelle est la nature de la protection promise à ceux qui cherchent secours en l'Éternel? Nous pourrions répondre par de belles affirmations comme celles que l'on trouve dans un catéchisme. Dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Et voilà, une réponse excellente, une réponse très belle qui fait chaud au cœur. Le pèlerin, quant à lui, répond différemment. Il répond par un chant poétique. Il répond par une poésie. Les images parlent autrement. Le pèlerin utilise quatre belles images dans ce psaume et c'est une caractéristique de la poésie hébraïque d'utiliser de telles images. Première image, le pied qui chancelle. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Avez-vous remarqué ici, le pèlerin ne dit plus « je » il ne parle plus à la première personne du singulier, il dit « tu ». Ton pied, l'Éternel, te garde. Du verset 2 jusqu'à la fin du psaume, il parle à la deuxième personne du singulier. Tu, toi, etc. Pourquoi donc? Pourquoi donc changer du jeu au-dessus? Peut-être que le pèlerin rassure un frère ou une sœur, un autre pèlerin qui est en marche avec lui, quelqu'un qui est un croyant, qui a été placé avec le Seigneur ensemble sur la même route, dans son Église, avec les mêmes dangers qui nous guettent tous et avec le même secours qui nous vient tous de Jésus-Christ. oui, nous sommes placés les uns à côté des autres pour nous encourager mutuellement. Est-ce que nous le faisons, cet encouragement? Est-ce que nous le communiquons? Rassure-toi, mon frère, rassure-toi, ma sœur, l'Éternel te garde au milieu des dangers. Verset 4, il est celui qui garde Israël, donc tout le peuple de l'Alliance. Il garde toute l'Église. J'ai trouvé la réponse pour moi et maintenant, eh bien, je t'encourage, toi aussi, mon frère, ma sœur, à trouver refuge au même endroit. Il est également possible de comprendre le « tu » comme une façon de se parler à soi-même. Il nous arrive de nous parler à nous-mêmes, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce qui te prend, voyons? L'Obsmme 42 est un bon exemple. Pourquoi t'as battu, mon homme, et j'ai mis-tu sur moi? Un bon dialogue, un bon monologue avec soi-même, de temps en temps, ça fait du bien. Rappelle-toi, Paulin, il ne permettrait pas que ton pied chancille. L'Éternel est celui qui te garde. On peut se parler à soi-même aussi de cette manière. On peut prendre donc le psaume 121 dans un sens ou dans l'autre, un encouragement donné à l'autre à côté comme, en même temps, un encouragement à soi-même. Les deux réponses sont tout aussi bonnes l'une que l'autre. Il ne permettra pas que ton pied chancèle, mon pied ou ton pied, peu importe. Nous avons tous des pieds qui marchent sur le chemin raboteux et dangereux du pèlerin. saint. Quel genre de protection donc avons-nous une protection certaine? Une protection certaine. Mais là, vous allez me dire, mais n'arrive-t-il pas à l'occasion que notre pied chancèle? N'est-ce pas? Ça nous arrive tous. Le Seigneur ne permet-il jamais que notre pied dérape? Cette belle affirmation pleine d'assurance ne semble pas coller à la réalité de notre expérience, n'est-ce pas? Le pèlerin qui se rendait à Jérusalem avait bien des occasions de trébucher sur des cailloux, de se prendre les pieds dans des racines, de glisser sur un rocher. Ces milliers, dizaines de milliers de pieds qui se sont rendus à Jérusalem pendant des siècles en Israël, n'ont-ils vraiment jamais chancelé? Nous savons bien que nos pieds chancèlent. Nous tombons, nous succombons à la tentation, malheureusement, nous péchons si souvent et encore et encore. Mais nous nous relevons grâce à Dieu, grâce à sa force, nous recevons son pardon, nous recevons des forces nouvelles, lui qui nous protège. Hébreu 12, 12 et 13. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Oui, nous sommes des boiteux en voie de guérison. Aux genoux paralysés, mais par la grâce de Dieu, nos pieds guérissent et peuvent se remettre à suivre des pistes droites. Comprenons bien l'image poétique. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ça signifie que nous n'allons pas déraper au point de faire une chute fatale et nous perdre pour toujours. Voilà le sens de cette image. de cette image. Jude 1, 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à lui toute la gloire. Donc, celui qui peut nous préserver de toute chute dans le but de nous faire paraître devant lui donc de toute chute fatale. Dieu permet que nous tombions bien des fois pour nous humilier, pour nous garder dans sa grâce dépendant de son pardon mais il ne permettra pas que ses enfants dérapent fatalement pour nous empêcher de paraître devant sa gloire. Le Seigneur sera toujours là pour nous relever et nous affermir et nous aider à marcher jusqu'au bout. La protection est certaine. Deuxième image, le sommeil. Verset 3, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Non, l'Éternel ne sommeille pas et ne dort jamais. Souvenez-vous du défi lancé au Mont Carmel. Un roi 18-27, Élie se moqua des prophètes de Baal et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu, ce Baal. Il pense à quelque chose où il est occupé ou peut-être il est en voyage ou peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Secouez-le un peu pour qu'il se réveille. C'est une ironie, c'est une moquerie ici de ce faux Dieu. Baal dormait peut-être. Notre Dieu, lui, ne dort jamais. Il est vigilant en tout temps. Il nous assure donc d'une protection constante. Imaginez un enfant, un jeune enfant qui marche sur un sentier dans une montagne, un sentier raboteux, dangereux. Il aura toujours besoin de quelqu'un à ses côtés, un parent, un proche, pour le surveiller. Sinon, il va tomber. Il peut se faire très mal, il peut même se perdre. Parents, soyez vigilants quand vous allez en excursion. Ce n'est pas le moment de dormir. Mais imaginez maintenant un enfant qui ne dormirait jamais, lui. Vous pouvez s'imaginer un enfant qui marche sur un sentier dangereux et lui, jour et nuit, il continue sa marche. Eh bien, c'est l'épuisement garanti, n'est-ce pas? Personne d'entre nous ne pourra assurer sa protection en tout temps. Sur la route du pèlerin, nous sommes comme ce jeune enfant qui marche sans cesse et qui a sans cesse besoin de protection. Nous avons besoin d'une protection constante parce que les dangers autour de nous sont constants. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains ont l'habitude de lire le psaume au début d'un voyage et c'est une excellente habitude. Nous prions pour être protégés avant de partir vers notre destination. Nous sommes conscients des dangers physiques et matériels possibles lorsque nous prenons notre voiture. Mais nous pouvons aussi très bien lire ce psaume quand nous restons chez nous et que tout semble très bien aller sans aucun danger. nous avons en fait toujours besoin de prier pour avoir la protection de Dieu lorsque nous sommes à la maison, au bureau, quand nos enfants sont avec nous ou ailleurs avec d'autres personnes. Et ce psaume peut même être lu au décès d'une personne, d'un croyant. Dieu l'a amené jusqu'à la destination finale. Savez-vous que toutes sortes de dangers nous entourent constamment? Constamment. Danger physique, oui, certainement. Danger spirituel, tentation, épreuve, convoitise, orgueil, égoïsme, attaque diabolique sournoise. Éphésiens 6, Paul nous dit en Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les humains simplement, mais contre les pouvoirs des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous avons des ennemis plus dangereux, plus puissants, plus forts que nous qui nous veulent du mal. Alors, nous avons besoin d'une protection constante. Notre protecteur céleste ne se permet pas de dormir un seul instant, sinon nous serions en perdition. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et il est bon de se le redire. Il est bon de le redire à nos frères et sœurs. Voici, voici, c'est un petit mot en hébreu qui revient souvent, voici, il ne sommeille ni ne dort. Voici veut dire regarde bien, c'est très important. Voici, il te protège, sois confiant, il te garde. Le Seigneur nous garantit une protection constante. Troisième et quatrième images qui sont fusionnées, l'ombre et aussi les astres célestes. Versets 5 et 6. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. Comme il est apaisant de se mettre à l'ombre quand il fait chaud et que le soleil tape fort. La semaine dernière, le soleil tapait fort, il faisait chaud et c'est reposant de se trouver à l'ombre en plein midi. Nous avons besoin d'un écran protecteur contre les rayons solaires qui brûlent notre peau. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Il est là tout près toute la journée. Il veille aussi toute la nuit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. Mais de quoi le pèlerin parle-t-il si ni la lune pendant la nuit? Ça n'apparaît pas très scientifique, son affaire. Pourquoi avoir besoin de protection contre la lune? Contre le soleil, on comprend bien, mais contre la lune, Avez-vous déjà entendu parler de crème lunaire qu'on pourrait s'appliquer ou de brûlure causée par des rayons lunaires ou je ne sais pas quoi? De quoi le pèlerin a-t-il peur ici? Eh bien, comme vous le savez, nos peurs ne sont pas toujours très, très rationnelles, pas toujours très bien raisonnées. Les dangers imaginaires sont aussi angoissants et parfois même plus que les dangers réels. Les enfants, nous savons bien, peuvent avoir peur des gros monstres la nuit qui se cachent sous le lit. Le cinéma dit fantastique produit des peurs épouvantables chez plusieurs personnes. La science aussi produit des peurs terribles. Le soleil va s'éteindre un jour, il n'y aura plus d'énergie pour chauffer. catastrophe. Les planètes alignées vont faire sauter le système solaire, l'apocalypse. Les changements climatiques vont détruire toute la planète. C'est angoissant, toutes sortes de peurs irrationnelles qu'on peut avoir. Avez-vous peur? Avez-vous tant de craintes irrationnelles? Dieu nous protège même des dangers qui n'existent pas en quelque sorte. Il nous apaise face à nos anxiétés. irrationnelles. N'est-ce pas réconfortant? Il est ton ombre à ta main droite même quand tu as des peurs stupides et irrationnelles. Le jour et la nuit, tu es protégé du soleil et de la lune. C'est une image englobante ici. Il nous offre une protection apaisante devant tout danger, qu'il soit réel ou imaginaire. Donc, quelle est la nature de cette protection? Pieds qui ne chancellent pas, protection certaine, ensuite, Dieu qui ne sommeille pas, protection constante et enfin, une protection apaisante. Il reste un dernier élément dans notre psaume, la durée de cette protection que nous voyons au verset 7 et 8. Oui, le Seigneur nous offre vraiment une très, très belle, une excellente protection, mais n'y a-t-il pas des clauses d'exception quelque part dans le contrat en petit caractère au bas de la page ou bien une date de péremption? Verset 7 et 8. La tournure des phrases ici nous encourage à progresser toujours plus haut vers le but. Après tout, c'est un psaume des montées qui veut nous faire monter vers le but. Les mots-clés se répètent et s'enchaînent de telle manière que le texte est rythmé pour rythmer la marche du pèlerin, pour lui donner courage à toujours continuer d'avancer jusqu'à l'arrivée. Peu importe le temps qu'il reste à parcourir jusqu'au terme du voyage, de ton départ à ton arrivée, donc c'est très englobant, le pèlerin profite d'une pleine protection aujourd'hui, demain, une protection illimitée contre tout danger. L'éternel te gardera de tout mal, de tout mal, physique, émotif, spirituel. Il te gardera en tout temps de ton départ à ton arrivée, pour combien de temps dès maintenant et à toujours. N'est-ce pas trop beau pour être vrai? Avons-nous vraiment été protégés de tout mal jusqu'à maintenant? N'avez-vous pas eu parfois l'impression que Dieu dormait, qu'il vous laissait aux mains de certains dangers, d'un mal en particulier? Comment se fait-il que nous ayons tant de problèmes à surmonter s'il nous protège de tout mal? Chaque jour, nous devons prier à nouveau cette prière de notre Père de nous protéger contre toute tentation, de ne pas nous livrer à la tentation, mais de nous empêcher de tomber aux mains du malin. Écoutez l'apôtre Paul en Romains 8,35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, c'est-à-dire l'épreuve, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Et quand nous lisons cette énumération de dangers, de menaces, nous nous rappelons que Paul n'a été épargné d'aucun de ces dangers. Il a été persécuté. Il a eu des angoisses. Il a eu faim, etc. La vraie question est la suivante. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien. Rien ne pourra nous en séparer. L'Éternel est mon protecteur. Il nous protégera de tout mal, du début à la fin. Le chemin est raboteux. Les dangers sont réels. Oui, il y a des attaques véritables. Les accidents se produisent. Les attaques déferlent contre l'Église. Mais nous serons tellement bien protégés que même au milieu des pires adversités, nous arriverons parfaitement sains et saufs à destination. Rien et personne ne pourra nous séparer de son amour. voyez-vous, la protection du Seigneur n'est pas comme une assistance routière que l'on appelle uniquement en cas de besoin, une fois par année peut-être. L'assistance routière du Seigneur, elle est continuelle, en tout temps, contre tout danger, illimitée, tout près de nous. Dieu n'est pas une béquille à laquelle on a recours dans quelques moments de crise. L'éternel est notre secours permanent à chaque instant et durant la vie entière. Nous avons besoin de sa protection aujourd'hui, demain et toute la semaine. Le Seigneur Jésus a chanté les psaumes. Il a sûrement, sans doute, chanté le psaume 121. Son Père Céleste était son parfait secours. Mais sur la croix, qu'est-il arrivé sur la croix? Jésus s'est arrêté de chanter. Il s'est posé la question avec angoisse, « D'où me viendra le secours? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Son pied a chancelé. Son pied a été cloué sur la croix. Jésus n'était plus capable de dire, « L'Éternel est ton ombre à ta main droite, sa main droite comme sa main gauche était cloué sur la croix à cause de mes péchés. » L'ombre apaisante ne planait plus sur lui. C'est l'obscurité totale qui est venue l'envelopper d'une angoisse terrible. Jésus n'avait pas des angoisses imaginaires. La terrible colère de Dieu l'a frappé pendant trois heures intenses, d'une extrême intensité à cause de nos péchés, parce qu'il portait sur la croix mon péché. Son père ne l'a pas gardé de tout mal. Jésus a subi les angoisses de l'enfer. La protection divine s'est arrêtée pendant un instant. Dieu a sommeillé en quelque sorte. Jésus a été abandonné quelques instants, non seulement aux mains des hommes cruels, mais aux mains de son père qui déversait sa colère sur lui. Abandonné aux terribles conséquences de nos péchés pour que jamais nous ne soyons abandonnés et que nous soyons toujours sous sa protection paternelle. Il a payé la dette de mes péchés pour que je sois en paix avec Dieu et en pleine et parfaite sécurité. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux particulièrement vers la montagne de Golgotha, la même montagne où les yeux des pèlerins se levaient en allant vers Jérusalem. C'est sur cette montagne que le Christ est mort pour moi. D'où me viendra mon secours? Il vient de là, il vient de la croix. Je lève les yeux maintenant, aujourd'hui, au-delà du Golgotha. D'où viendra mon secours? Il vient du ciel, de la droite de Dieu, là où le Christ siège, là où il règne sur le monde entier. Le secours me vient de Jésus-Christ qui a fait le ciel et la terre et qui me protège aujourd'hui et pour toujours. Prends courage, prenons courage, prenez courage. continuons de marcher. Il te gardera de tout mal, de ton départ, à ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Amen. Amen.